Cet octobre, fête de Notre-Dame-du-Rosaire, Mgr Ayer, évêque de Bayonne, visite le chantier de notre future église. J'accompagne un pèlerinage de fidèles qui marchent vers Alençon pour confier la grande cause de la famille à Saint-Louis et Zélie-Martin. C'est une belle occasion que la Providence me m'offre de m'arrêter chez vous pour voir ces signes d'espérance. Ça me semble très important que les religieux qui sont les consacrés, et la vie consacrée a une importance fondamentale dans l'église aujourd'hui, montrent aussi qu'il y a des religieux qui ne ferment pas des maisons, mais qui construisent. Donc ça c'est aussi un signe prophétique en un temps où tant de maisons religieuses ferment, faute de vocation. C'est le lieu d'une communauté qui, en construisant son église, montre d'abord que Dieu doit être premier servi, et puis ensuite ça prouve une vitalité dans cette communauté, et donc je m'en réjouis, et donc je suis dans l'action de grâce.